Allez, on entend cette émission avec vous, mamadouboï, djalons la prière et tard dans la soirée que le contrôle systématique des véhicules et autres engins roulants est reporté au 31 juin à la satisfaction des automobilistes. Indélicat, entre guillemets. Bon, à la satisfaction, entre guillemets, puisque vous le savez, ce n'est qu'un report. Alors, le contrôle, Khalil, tu l'as dit, des permis biométriques et des plaques d'immatriculation vient d'être encore reporté en Guinée jusqu'au 31 juillet 2023. C'est une décision prise par le ministre Félix Lama. Alors, c'est le deuxième report. Vous savez que depuis un certain temps, la Guinée a opté pour cette dynamique de se conformer aux règles édictées dans l'espace sous-régional de la CDAO, c'est-à-dire des passeports biométriques, des permis de conduire biométriques, mais aussi des plaques d'immatriculation numérique biométrique également. Donc, la première date, c'était en début d'année 2023. Cela a été reporté au 30 juin 2023. Et là, dans un communiqué rendu public hier par le ministre Félix Lama, on reporte à nouveau ce contrôle. Et le communiqué avec moi ici, dans ce communiqué, le ministère des Transports indique que dans le but, cette fois-ci, de faciliter le retour des pèlerins du H2023, ainsi que des populations en déplacement à l'intérieur du pays, pour des raisons de célébration de la fête de Tabaski, dans laquelle le peuple de Guinée vient de sortir. J'espère que tout le monde dans ce studio a bien fêté. Eh bien, le ministère des Transports reporte le contrôle systématique des véhicules automobiles et autres engins roulants jusqu'au 31 juillet 2023. Alors, le ministère précise dans le même communiqué qu'il tient à préciser que ce report ne veut pas dire « sous pression du contrôle systématique ». Donc, à l'intention des usagers de la route, ce n'est pas une suppression. C'est un report dû à l'arrivée des pèlerins qui vont, dans les jours à venir, commencer de rallier la capitale guinéenne après le pèlerinage, le cinquième pilier de l'Istam bientôt. Donc, il y a ce facteur qui est là. Et de l'autre côté, eh bien, le ministère précise que ce n'est pas une suppression. Et par la même occasion, la Direction nationale des Transports terrestres, la police routière et la gendarmerie routière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à l'opération et au respect du présent communiqué. Donc, Khalil, certes, c'est un frottement, en tout cas de même pour les usagers, en tout cas pour trois semaines, puisqu'on est déjà dans le mois de juillet. Mais de l'autre côté, Khalil, moi, je voudrais quand même relever un pan important. C'est une invite citoyenne, Khalil, c'est un appel pressant. Je pense que les autorités de la transition à travers le ministère des Transports, eh bien, ce ministère doit se rapprocher des opérateurs qui délivrent des permis de conduire et les plaques pour essayer de voir comment, en tout cas, revoir à la baisse le coût de ces permis de conduire. Justement, c'est là où le bas blesse. Parce que, franchement, c'est très élevé. C'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté d'acheter en tout cas des permis de conduire. C'est aux alentours de 40% des usagers qui se sont conformés à la mesure. Selon, en tout cas, des sources proches du syndicat des transporteurs routiers de Guinée. Ça veut dire que nous sommes à une proportion faible. La plupart des taxis dans la circulation, quand vous faites le constat, vous vous rendez compte que c'est les véhicules à usage personnel qui ont beaucoup plus opté pour l'obtention des permis de conduire et les plaques d'immatriculation. Mais les véhicules en transport commun, franchement, vous voyez que la proportion est faible. Donc, c'est une invite citoyenne. C'est un appel pressant. Il faut que le gouvernement essaie de se rapprocher des opérateurs pour essayer de revoir à la baisse le coût des permis de conduire et des plaques d'immatriculation. Merci beaucoup, Mamadou. Sinon, franchement, je crains dans les jours à venir que cela ne se transforme en véritable chien-lis dans la circulation puisque les Guinéens ne peuvent pas s'offrir tous le luxe d'obtenir cela à 1 million, 1 million, 300, 400, vu la conjoncture économique très difficile pour les Guinéens et cela face à la chute du revenu des Guinéens. Merci beaucoup, Mamadou. Il faut vraiment revoir à la baisse le coût des permis de conduire et des plaques d'immatriculation. C'est vrai qu'on est dans un contexte économique ou marbre très difficile, marqué par d'abord le rétrécissement, si on peut appeler ça ainsi, des recettes financières même de l'État. Nous sommes dans la transition et ainsi de suite. Mais quelque part, c'est-ce qu'il ne faut pas comprendre les raisons avancées par le ministère des Transports qui a aussi la responsabilité à travers l'entreprise, bien entendu, qui a eu le marché, de doter les Guinéens en tout cas, en permis de conduire et en plaques d'immatriculation ? Justement, je pense que déjà, à partir du moment où le contrat a été ficellé, ce n'est pas facile de revenir à un prix, moins que 1 million, 300 et 2 millions pour les plaques d'immatriculation. À partir du moment où ils ont compris, les raisons évoquées sont fondées, je pense, le retour des pèlerins à la Mecque qui ont dépensé de l'argent avant d'aller à la Mecque, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'il y avait l'inquiétude qui était là. Est-ce que la date sera respectée ou pas ? Depuis jusqu'à 10h, 1h, les gens étaient là en train de demander est-ce que le report est nécessaire ? Le ministère a pris une décision de reporter cette date. Je pense qu'il faut aller jusqu'en décembre. Il ne faut pas attendre seulement jusqu'à le 31 juillet. Oui, mais on ne peut pas aller de repos en repos aussi au moment. Ça permettra déjà de faire positionner. Est-ce que c'est une première ? Est-ce que plus qu'il ne faut pas attenuer les choses ? Quand les citoyens estiment que les prix sont exorbitants, est-ce qu'ils ne reviennent pas un peu ? Il n'est pas la responsabilité de l'État de dire, ben voilà, essayons de comprendre les choses et diminuer les prix. Et les 40% qui ont déjà... De voir, elle a baissé un peu les prix. Et ceux qui ont déjà acheté les plaques ? Et ceux qui ont déjà fait leur permis ? Sauf que la loi, elle n'est pas rétroactive. Donc, ils ont décidé d'effectuer un prix. Je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires par rapport à ces prix. Et cela veut dire que les Guinéens doivent se conformer. Mais il faudrait donner du temps aux Guinéens. Comme vous l'avez dit, la situation économique ne permet pas à ce que tous les Guinéens arrivent à acheter leur permis ou en tout cas de changer leur matriculation. Bien. André Moral-Gaston, votre question de lecture par rapport à cette situation. Beaucoup d'inquiétudes avaient commencé, en tout cas, à gagner les populations, surtout les conducteurs, dans la circulation depuis hier. Non, beaucoup. Donc, c'est un ouvre de soulagement. Beaucoup d'inquiétudes, ça, il faut le dire, parce que le prix est exorbitant. Et aujourd'hui, nous connaissons la situation économique de ce pays. Le CNRD, certes, on dit qu'il travaille, mais aujourd'hui, l'argent a complètement disparu. Comment ça, Moral ? Non, écoutez. Non, il n'y a qu'un lien. Non, mais on parle des permis, là, André Moral. L'argent a complètement disparu dans la circulation qu'à Lille. Mais ce n'est pas la faute du CNRD. Non, mais pour le moment, moi, je dirais que c'est le CNRD qui gouverne. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème, André Moral. Non, écoutez. C'est parce qu'il y a des réformes, certainement, qui sont engagées. C'est un problème en soi. Pour moraliser les finances publiques, ainsi de suite. Non. Oui. C'est bon. On n'est pas contre ça. Mais quand il est question de parler d'une situation de ce genre, je crois qu'il faut prendre toutes les mesures. Nous connaissons le niveau de vie d'un Guinéen. Le Guinéen vit en déçà d'un dollar. Il ne faut pas voir ceux qui sont minoritaires dans cette affaire de... Je ne sais pas comment je vais dire, parce que ce ne sont pas tous les Guinéens qui vivent normalement. En fait, ce que je ne comprends pas dans ce pays, on veut aller de l'avant. On veut sécuriser, par exemple, nos plaques d'immarticulation. Ce n'est pas tous les Guinéens qui vivent normalement. Mais au même moment, on ne veut pas faire de sacrifice. C'est ça aussi, par exemple. Faire des sacrifices, s'il y a des possibilités. Oui. Mais si on n'en a pas... Ces plaques-là sont sécurisées. C'est permis aussi le soin, André Moral. On n'est pas contre cette sécurité. Tout est bien. Mais je crois que c'est le niveau de vie du Guinéen qui ne nous permet pas vraiment de payer un document à 2 millions. Aujourd'hui, certes, il y a des gens qui peuvent en acheter, mais qu'on peut compte au bout des doigts. C'est ce que je veux vous dire. C'est extrêmement important de dire aux gouvernants vraiment de revoir à la baisse, parce que le Guinéen vit du jour au jour. Bien. Allez. Khalil Kamara. D'abord, je voudrais rappeler certaines statistiques pour comprendre le vrai problème de cette affaire d'immatriculation. D'abord, il faut rappeler que c'est le 31 décembre, le ministère des Transports, en collaboration avec d'autres départements concernés... Décembre de quelle année ? Deuxembre 2022. Deuxembre 2022. Deuxembre 2022. On avait donc annoncé le report de contrôle pour les plaques d'immatriculation et la détention des permis de conduit au 30 juin 2023. Alors, du 31 décembre jusqu'au 30 juin 2023, il faut rappeler qu'il y a seulement 40% à cette date. C'est-à-dire que seulement 40% des détenteurs des engins roulants ont pu se procurer des plaques d'immatriculation et des permis de conduit. Donc, cela soulève une interrogation que l'autorité devrait prendre en compte. Alors, parlons de ce nouveau report. Ce nouveau report nous dit que c'est lié à l'arrivée des pèlerins, mais aussi pour faciliter l'entrée de ceux qui sont partis pour les fêtes à l'intérieur du pays. Mais vous allez comprendre pour les motifs invoqués, évoqués dans ces communiqués, que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux dans la mesure où... Qu'est-ce qui n'est pas sérieux ? Attendez, vous voulez me dire les raisons que tu as avancé par le ministère des Transports ? C'est pas sérieux. Il faut juste tuer ce report. C'est pas sérieux. Il ne tient pas la route. C'est pas sérieux. Non, attendez. Il ne faut arrêter ça. Les gens sont à l'intérieur du pays. Il faut tenir en compte. Les gens doivent regagner, Conakry. Ça, c'est un problème. Il y a aussi des pèlerins, Khadri. Je vais vous dire pourquoi. Mon cher, au moment, je pensais que le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports auraient donné d'autres raisons pour nous dire que voilà, puisqu'il y a 40% de la population seulement qui se sont procurés de ces plaques d'immatriculation, des exigences fixées par les deux départements, nous allons juger nécessaire de revenir sur la décision, voir comment les populations, tous les détenteurs d'Angelo. Non, non, attendez, 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 c'est très important. C'est très important. Je vais d'abord vous dire une chose que beaucoup de personnes ont oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Comment ces plaques d'immatriculation, les tarifs ont été fixés ? Parce que c'est très important. Vous savez, dans tous les pays, quand vous prenez les plaques d'immatriculation, l'État a des taxes là-dessus. Ces taxes-là, c'est-à-dire que l'État prélève des taxes sur des engins roulants à travers, donc, la pollution de l'environnement et tout ce qui s'ensuit, mais aussi pour renfler ces caisses. Mais vous vous rappelez que c'est sous le régime Alpha Condé que les tarifs ont été fixés. Et à la suite du troisième mandat, c'est-à-dire, non, c'est très important. Non, attendez, vous allez comprendre. Il y avait une volonté de renfler les caisses. Vous allez comprendre. C'est ça ? Le pouvoir législatif, qui était à l'époque l'Assemblée nationale... L'Assemblée Covid ? L'Assemblée, si vous voulez l'appeler comme ça. Covid, à l'époque. Mais il faut comprendre que le pouvoir législatif a un grand rôle à jouer dans la fixation des plaques d'immatriculation, parce qu'il y a des taxes, il y a des impôts qui sont prélevés dedans. Mais vous allez comprendre que ces tarifs-là ont été fixés sans l'approbation du peuple de Guinée représenté, si vous voulez, prétendument à l'époque par l'Assemblée qui était en place. Donc, on ne peut pas payer... Mais quand même, c'était une Assemblée, c'était quand même une Assemblée. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une Assemblée, mais nous savons dans quelles circonstances cette Assemblée a été mise en place. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est pour dire que dans tous les pays, je vous dis, dans tous les États suriers, quand on veut fixer les tarifs, les taxes, il faut d'abord que l'Assemblée se prononce là-dessus. C'est pour dire que le peuple peut supporter ou pas. Nous avons eu, à l'époque, des responsables de la société DSD. Nous avons eu aussi quelques responsables de l'Assemblée nationale qui ont exprimé clairement, qui ne se sont pas prononcés sur la question. C'est-à-dire que les responsables, là aussi, nous ont fait comprendre que, je veux bien parler des responsables de la société DSD, que ce n'était pas de leur faute. Si l'État n'a pas pris le soin de soumettre ce projet, parce que ça fait partie du budget, c'est un projet, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire aux autorités de notre pays que si Alpha Condé voudrait, à travers la mauvaise gouvernance, nous faire payer la facture de la mauvaise gouvernance, si Doumbouya était venu pour rétablir tout cela, moi, je pense qu'il fallait penser à réduire le tarif pour les plaques d'immatriculation. C'est trop cher. Le peuple de Guinée ne peut pas payer ça. Quand vous dites 1 million de cent, vous avez même des voitures aujourd'hui qui, pratiquement, sont amorties. La logique, elle est simple, Khalil, la logique, il faut aussi qu'on se dise la vérité. La logique, elle est très simple. Là, vous êtes capable, vous avez la capacité de prendre, disons, 4 000 euros ou 4 000 dollars, vous achetez une voiture, un engin, vous devez avoir la même capacité pour trouver une plaque d'immatriculation. Il faut qu'on arrête ça, à un moment donné. Il faut qu'on arrête ça, à un moment donné. Il faut qu'on arrête ça, Khalil. Il faut qu'on arrête ça, Khalil. Vous voulez une chose, c'est son contrat, quand même. Je dis, je dis, qu'est-ce que vous, des anzins amortis. Je pense que, mon cher Oumon, c'est trop cher. Le peuple ne peut pas payer ça. Et pour terminer, je voudrais dire quand même que ces deux départements, ces deux départements ne sont pas sérieux. Je voudrais vous dire une chose. Ces deux départements, il n'y a pas de sérieux. Ils ont aussi annoncé, attendez, ils ont aussi annoncé quand même quelques mesures, vous vous rappelez, deux personnes à moto, trois personnes avec un tricycle, deux personnes, une personne devant. Qu'en est-il de ces mesures-là ? Je pense que ce sont des mesures de sécurité aujourd'hui sur lesquelles il faut veiller pour s'attaquer aux pésibles citoyens. Parce que ce qui va être ouvert, mon cher Oumon, ce qui va être ouvert là, ça va être que pour l'enrichissement, forcément, l'enrichissement illicite des policiers. Bien, allez. Parce que déjà, ça a commencé. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs pris connaissance de ces communiqués ? Merci beaucoup, Cailloui. Il faut aller vous réunir, s'il vous plaît. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas une espèce de traçabilité dans la gestion des fonds aussi, générée par, en tout cas, par cette situation, bien entendu, par la mise à circulation de ces nouveaux permis de conduire, mais aussi des nouvelles plaques d'immatriculation. Oui. L'autre part, Mamadoua Abadé, est-ce que vous partagez l'avis et même l'analyse de Khalil Kamara qui estime que les autorités de la transition devraient revoir cette situation et devraient même faire en sorte que, carrément, le sujet soit débattu au niveau du CNT, le Conseil national de la transition qui fait office de Parlement, d'Assemblée nationale en cette période transitoire. Oui, je pense que c'est quand même un avis assez intéressant. C'est une proposition qui n'est pas bête. Alors, si vous voyez les statistiques quand même qui ont été avancées par Khalil, je pense que ce sont des statistiques assez édifiantes par rapport au constat d'échec de cette situation sur le terrain. Regardez, avec tout ce report, six mois encore, les citoyens ont eu du temps pour se régulariser, mais ils ne sont pas aujourd'hui à règle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que, tout simplement, d'abord, les autorités n'ont pas pris un certain nombre de paramètres en compte parce que, lorsque vous devez annoncer des mesures comme ça, il ne sert à rien de s'enfermer entre les quatre murs pour décider. Il faut d'abord évaluer la situation sur le terrain, voir aujourd'hui le Guinéen, son pouvoir d'achat, son niveau de revenu, est-ce qu'il peut justement se procurer de ces documents sans qu'il y ait de soucis ? Mais on n'a pas pris en compte tous ces paramètres-là, on a pris une décision, on a voulu l'appliquer, mais les conséquences, aujourd'hui sur le terrain, cette décision bute à des réalités sur le terrain, c'est un problème. Alors, il faut que nos autorités revoient cette façon de faire-là. Donc, il faut discuter avec les acteurs, les différentes parties prenantes, les syndicats, les usagers. qui ont dit qu'il n'y a pas eu des discussions en amont. Qui vous a dit ça ? C'est ça aussi le problème de ce pays. Non, pas du tout. Les organisations syndicales dans ce sens ne vous diront pas qu'elles n'ont pas été consultées avant la prise de cette... Les concertations n'ont pas été ouvertes à tous les acteurs. Comment ça ? Ils n'ont pas été associés ? Non. Ils n'ont pas été associés ? Alors, où est le problème ? Aujourd'hui, c'est le premier à créer par rapport à cette démarche. Je termine sur un aspect. Rapidement, oui. C'est-à-dire, nous, citoyens aussi. Je pense que nous aussi, on a une responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on se déforce de notre responsabilité. Et ça consiste à quoi ? Lorsque vous êtes dans une république, vous devez payer les taxes, vous devez contribuer également au fonctionnement normal de ce pays-là. Et il nous incombe, justement, de participer par la fiscalité à faire vivre notre pays. Donc, il ne s'agit pas à quoi ? Oui, de dire non, c'est ci ou cela, harguer des raisons qui ne tiennent pas. Mais les arguments qui ont été avancés quand même par le ministre, le ministère des Transports, je pense que ça ne tient pas. On ne peut pas dire que oui, c'est pour le retour des pèlerins ou de ceux qui sont partis à l'intérieur du pays. Les taxis qui viennent récupérer les pèlerins dont les parents n'ont pas les moyens, mais ce sont des taxis qui ne sont pas en règle. Donc, donnez-leur cette possibilité de pouvoir le faire. Moi, je pense que le retour des pèlerins, c'est un motif qui n'est pas polémiqué là-dessus. Ce n'est pas une histoire. Merci, mais c'est tout à fait évident. Ils ont voulu masquer la réalité et qu'ils ont échoué sur leur terre. C'est ça aussi ce pays. On veut aller de là-bas, mais on ne veut pas faire des sacrifices. Non, on va évoluer là-dessus, Khali Kamara. Enfin, il faut rappeler ceci, que l'État guinéen a donné plus de 18 mois pour la rématriculation, bien entendu. Voilà, des engins roulants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment donné se dire en tant que citoyen qu'on a certaines obligations vis-à-vis de cet État-là pour se développer ? Il faut accepter de faire certains sacrifices. Quand on parle d'engins roulants, on ne parle pas de ganana ou de jadeux boutiquiers quand même qui est dans le quartier. On fait l'égilabogie. Dites ça aux gens, ils vont comprendre. Il faut dire que sur le sujet, moi je pense que mon analyse va aller sur deux aspects. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité de restructurer le domaine ? Je dis oui, il y a une nécessité dans la mesure où, imaginez-vous, avant la prise de cette mesure, quand vous êtes conducteur, vous pouvez même rester à la maison, appeler au téléphone pour que quelqu'un vous envoie un permis de conduire. Ou quand vous avez besoin de plaques d'immatriculation, il suffit juste d'appeler quelqu'un que vous connaissez, il vous dépose ça tout de suite à la maison. C'est qui est dans les conditions, à mon avis, c'est qui est anormal. Dans un pays, je pense que ça va avec la sécurité des citoyens, de tous les usagers. Voyez un peu dans la circulation, vous voyez des conducteurs quelquefois qui se permettent de prendre des véhicules qui n'ont même pas de permis de conduire, qui n'ont même pas la qualité de s'asseoir derrière le volant pour conduire. Je pense que l'État doit prendre à bras le corps cette problématique-là. Mais en faisant quoi ? Souvent, on le dit, on le sent comme de la patria. L'État doit faire, l'étoile doit faire. Il y a une nécessité aujourd'hui de restructurer le domaine. Donc vous êtes d'accord ? Et moi, j'apprécie, oui, j'apprécie, j'apprécie la mesure. Sauf que dans la mesure du gouvernement, moi je pense que l'État a manqué de pédagogie. Je donne des éléments. Comment ? Parce que, vous voyez un peu, c'est à la veille, même de la date butoir, que le ministre en charge, le ministre des tutelles, est venu se faire enrouler. Donc ça veut dire que... Ah oui ? Oui. Attendez, vous voulez me dire ? C'est à la veille. C'est à la veille de la date butoir. Mais les images sont passées à la télévision nationale, notamment chez nous, à Évasion. Le ministre des transports est venu pour chercher son permis, lui. Oui. C'est à la veille, lui, il est venu se faire enrouler. C'est ça aussi. Donc ça veut dire que... Ce pays. Durant tout ce temps, non seulement il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation. Non, si, si, il y a une campagne. Oui. Même dans les médias, il y a une large communication là-dessus. Oui, mais au-delà, moi je pense qu'au-delà, ça ne suffit pas. Il faut le reconnaître. Il faut impliquer les acteurs. Est-ce que le syndicat des transporteurs, notamment, qui doit s'impliquer, qui doit même appeler les conducteurs, l'ensemble des conducteurs, a venu se faire enrouler, à prendre désormais des plaques d'immatriculation. Est-ce que ces acteurs ont été impliqués ? Cela n'a pas été fait. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu véritablement un travail de pédagogie. Le syndicat a été associé. Mais vous savez, ce pays, ce pays, c'est ça aussi le problème. Si ça a été fait, moi je pense qu'il n'y a pas eu d'implication alors des acteurs du transport, parce qu'à mon avis, ils sont en amont et en aval. Ils doivent jouer. Ils doivent faire un travail de sensibilisation, non seulement des conducteurs, mais aussi un travail de contrôle systématique pour pouvoir permettre à l'État de mettre en œuvre cette réforme. Merci beaucoup, Mfali, Guy Lavogui. Je le rappelle que c'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis qu'on a créé la capitale de la République de Guinée. C'est en Afrique de l'Ouest, au pays des féticheurs.